C'est quelque chose qui est assez indissociable de tous ces répertoires qu'on joue, qu'on explore. C'est d'essayer de trouver l'instrument qui est le plus approprié, c'est vrai que la chance, quand on en a plusieurs, c'est de pouvoir essayer. Encore j'ai hésité entre deux instruments, j'avais les deux instruments qui étaient sortis et je travaille à la maison avec l'un avec l'autre et je dis non, je vais choisir celui-là. Alors cet instrument, c'est un violoncelle de Charles Richer qui a été réalisé il y a quelques années et qui est un petit peu une image de plusieurs recherches et explorations organologiques que nous avons faites sur des instruments du XVIIe siècle pendant ces vingt dernières années. Donc c'est un instrument qui a une forme peu courante pour un violoncelle mais qu'on retrouve sur des instruments du XVIIe avec cette forme festonnée. Donc le bas de l'instrument a des fesses, on peut dire, l'idée de la répercussion d'une rosace sur la table. Il y a très peu de violoncelle avec une rosace et c'était quelque chose, moi, qui me tenait à cœur depuis longtemps, de faire cet essai sur un violoncelle. Il y a la particularité de libérer des harmoniques aiguës dans l'instrument et le fait de libérer des harmoniques aiguës, ça ressort sur la basse également. Alors c'est un instrument aussi qui est un peu particulier pour le fond, dans le sens que cet instrument n'a pas un fond habituel du violoncelle puisque nous avons ici cette pliure, cette cassure qu'on retrouve sur les viols de gamme. Mais par contre, il a une voûte comme sur un violon. Donc c'est vraiment un fond, on va dire, hybride qu'on retrouve sur des violas Bastarda du début du XVIIe siècle. L'autre particularité, c'est que cet instrument est monté avec trois cordes en boyau pur et une seule corde filée. Ce qu'on pratique beaucoup maintenant, c'est deux et deux. Et depuis quelque temps, on explore des cordes en boyau nus de fort diamètre pour les basses qui changent aussi le bal de l'instrument. La suite est en mi bémol majeur. C'est une tonalité peu pratiquée à cette époque pour le violoncelle. Pour jouer le mi bémol, on doit mettre le doigt en arrière avec cette position. Et après, on doit aller chercher les autres notes. Et du coup, on est très souvent avec une position de la main qui est en extension. Et c'est ça qui va créer plus de fatigue. Et aussi, c'est lié avec le son, avec l'archer. Dans la mesure où, comme on a moins de résonance harmonique dans cette tonalité avec l'instrument, on va dépenser plus d'énergie. Donc on va avoir envie d'appuyer plus le doigt sur la corde avec la main gauche, de façon à ce que le son sonne plus clair avec l'archer. Il y a un certain engagement physique avec l'instrument, qu'on le veuille ou non. Il faut essayer de ne pas le montrer. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier. Il y a toujours un challenge à jouer cette suite. Oui, il y a une challenge. Avec la quatrième suite, il y a un lien avec l'instrument qui est différent. Il y a des gens qui arrivent à être très contents de ce qu'ils font et d'autres jamais contents. Je pense que je fais partie des gens qui ne sont jamais contents. Mais il faut arriver à vivre avec ça et à le transformer d'une façon positive et heureuse. Dans le sens qu'on est en cheminement et que je ne sais pas où ce cheminement me mènera. Il y a trop de choses importantes à dire. Et toucher au plus juste pour tout, c'est difficile. Surtout sur une pièce qui dure 25 minutes.